Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année qui sera bonne pour le gaming. Voici sans plus tarder mon top 10 des jeux les plus attendus pour 2024. Bandai Namco, qui vient de connaître des années records en 2022 et 2023 avec le méga succès de Elden Ring, et ils peuvent remercier From Software pour ça, bien sort officiellement l'un des meilleurs jeux de combat, et c'est Tekken 8. Ça fait plus de 7 ans que Tekken 7 est sorti et dans ce 8e opus, attendez-vous à du lourd. Nous aurons plus de 32 combattants qui sont complètement remodelés et relookés avec des graphistes que Bandai définit comme révolutionnaire qui repoussera les limites des consoles et PC actuels. Bon, ça reste à voir, mais après avoir vu plusieurs trailers, le jeu a l'air incroyable. On aura droit à un mode histoire appelé Fist Meets Fate, qui racontera la rivalité entre la famille Mishima et celle de Kazama, ainsi qu'un nouveau système de combat avec le mode Heat, qui viendra rendre nos combats plus agressifs et plus rapides en termes de combos et d'attaques. En plus de tout ça, nous aurons droit aussi à un mode solo nommé Arcade Quest, où on pourra créer notre propre avatar et affronter de nombreux personnages du monde de Tekken. Tekken 8 sort officiellement le 26 janvier 2024 sur PS5, les consoles Xbox et sur PC. Après avoir repoussé le jeu, les devs se sentent enfin prêts à sortir Suicide Squad Kill the Justice League. Quand ils ont sorti le premier trailer montrant le gameplay, bien disons que les fans ont vraiment détesté la façon dont le jeu était fait, donc nous voilà un an plus tard et espérons qu'ils auront compris le message des joueurs. Le jeu de Suicide Squad nous donne la chance de pouvoir incarner plusieurs personnages connus, dont Harley Quinn, Deadshot, qui se lanceront dans une mission qui, comme le titre l'indique, de tuer la Justice League. Ce sera un genre de shooter slash action RPG où chaque perso auront leurs propres compétences et attaques et où vous pourrez jouer en solo ou bien en ligne avec trois de vos amis. J'espère que l'attente en aura valu la peine car d'après les rumeurs, le développement aurait été très difficile et j'ai des doutes quant au succès du jeu, mais bon, on verra quand le jeu sortira. Suicide Squad Kill the Justice League sort le 2 février 2024 sur PS5, les consoles Xbox et PC. Square Enix, qui vient de vivre la pire année de son existence et ayant perdu plus de 2 milliards de dollars dans le marché boursier, sortiront en 2024 Final Fantasy VII Rebirth, qui se veut être la suite du FFVII Remake. J'ai joué pour la première fois de ma vie à un jeu de Final Fantasy l'année dernière avec FFVII et j'ai complètement adoré. Mais dans FFVII Rebirth, on retrouvera à nouveau Cloud et ses amis alors qu'ils sont à la recherche de Sephiroth. Selon les développeurs, vous ne serez pas obligés de jouer à FFVII Remake pour comprendre l'histoire de cette suite et qu'ils se sont assurés que tous les nouveaux joueurs pourront y trouver plaisir à jouer au jeu. Je ne comprends pas par contre pourquoi Square Enix ont décidé de couper l'histoire en deux au lieu de sortir le jeu au complet, mais bon. Si vous êtes fan de la franchise Final Fantasy, laissez-moi savoir en commentaire pourquoi ils ont fait tout ça. De mon opinion personnelle, comme je ne connais pas très bien la série, je dirais que c'est une question d'argent, mais bon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Final Fantasy VII Rebirth sort le 29 février 2024 en exclusivité sur la PS5. Microsoft Flight Simulator est un jeu incroyable avec des graphismes époustouflants, mais vous savez ce qui est encore mieux? Flight Sim 2024 sera de loin meilleur avec des graphismes encore meilleurs que son prédécesseur. Dans la nouvelle version de 2024, cette fois-ci on aura des modes comme le Search and Rescue, le transport de cargaison, ainsi que du sauvetage par hélicoptère et plusieurs autres modes de jeu. Déjà la première version était très exigeante en termes de graphisme sur PC si on voulait jouer en Ultra, mais avec Flight Sim 2024, le moteur graphique sera nouveau, donc j'espère que vous avez un PC très puissant pour faire tourner le jeu. Mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Microsoft ont décidé de créer un nouveau jeu de Flight Simulator, car tout le monde joue encore à la première version avec toutes les nouvelles mises à jour. Le jeu est déjà très complet. Flight Sim 2024 n'a pas encore de date officielle, mais il sortira en 2024 sur les consoles Xbox et PC. En 2020 nous est venu l'un des meilleurs jeux roguelike de tous les temps et ce fut Hades. Maintenant en 2024, on aura enfin la suite. Dans Hades 2, les joueurs incarneront Mélinoé, la princesse des enfers, et vous affronterez les titans avec plein de pouvoirs des dieux de l'Olympe. Avec des armes magiques légendaires, vous aurez la possibilité de rencontrer des dizaines de personnages et faire des activités avec eux à travers l'aventure de Mélinoé. Comme le premier jeu a été sorti en accès anticipé, bien les devs vont afficher sur leur page Steam que le deuxième opus aura le même processus, donc grâce à ce modèle, on pourra s'attendre de voir très prochainement Hades 2 disponible pour tout le monde. Hades 2 devrait sortir en 2024, mais aucune date n'a encore été confirmée et il sera disponible sur toutes les consoles et sur PC. Il faut qu'on parle du numéro 5 qui est Star Wars Outlaws. Déjà, je m'en cache pas, j'aime plus Ubisoft. Pas à cause des développeurs, mais de Yves Guillemot qui est le CEO de cette compagnie. Il est déconnecté et n'a plus l'amour des jeux vidéo et se fout complètement des fans comme moi. Maintenant, son amour, c'est l'argent. Et j'ai été très surpris de voir Ubisoft réussir à acquérir la licence de Star Wars pour y faire un jeu à monde ouvert. Malgré ma haine contre Ubisoft, le premier trailer où on a pu voir le personnage que l'on va contrôler du nom de Key West, ben je vais pas mentir. Le jeu a l'air incroyable, mais comme les gens ont tendance à avoir la mémoire courte, bien ce n'est pas la première fois que les trailers de Ubisoft sont très cools et magnifiques, et quand le jeu sort, bien ça devient un gros flop. Perso, j'adore Star Wars et son univers et je souhaite énormément de tout mon cœur que tout ce qu'on a vu dans le trailer soit 100% vrai, mais en même temps, j'en doute car je connais Ubisoft et les faux espoirs de leur trailer. Dans Star Wars Outlaws, on aura la possibilité de visiter différentes planètes dans un mode solo à monde ouvert et on jouera une chasseuse de tête et supposément on pourra négocier nos contrats ainsi que faire un max d'argent. En plus de tout ça, Ubisoft nous dit que chaque choix que l'on prendra dans le jeu auront des conséquences sur le reste de l'histoire, donc personnellement, ça reste à voir. Star Wars Outlaws sortira en 2024 avec la date qui reste encore à confirmer sur PS5, les consoles Xbox et PC. En quatrième position se trouve Senua's Saga Hellblade 2, et celui-ci sera révolutionnaire en termes de graphisme et des cinématiques de fous comme ceux du jeu Alan Wake 2. Je veux dire, regardez juste le trailer du jeu et j'arrive à peine à différencier le moteur graphique du jeu et celui d'un film. C'est tout simplement incroyable. Dans le premier jeu, on suivait les traces de Senua dans une mythologie issue du monde des Vikings et dans ce deuxième opus, ce sera la suite de cette aventure, mais il y aura plus d'action que dans le premier. Et que dire de la bande-son et des fameuses voix qu'on entend dans notre tête quand on joue ? Avec de bons écouteurs, vous comprendrez l'angoisse que l'on a pu ressentir dans le premier avec de l'ASMR directement dans les oreilles qui vous feront peur ou vous exciteront. Écoutez, à chacun son truc. Mais sinon, j'attends avec impatience Hellblade 2 qui sera, à mon avis, un grand candidat dans les jeux de l'année 2024. Senua's Saga Hellblade 2 sort en 2024 sur les consoles Xbox et PC. Maintenant, on entre dans mon top 3 et en troisième position se trouve Dragon's Dogma 2. Cette suite qui était complètement inattendue nous vient des développeurs de chez Capcom. Le premier opus était sorti en 2012 sur les consoles old-gen et sur PC, donc pour les fans de cette franchise, ça fait plus de 12 ans qu'on attendait une suite. Malheureusement, Dragon's Dogma 1 n'a pas été un franc succès commercial et à mon avis était trop en avance sur son temps à l'époque avec son gameplay hack'n slash et de l'action RPG dans un monde ouvert. Dans le premier, on avait la possibilité d'avoir plusieurs différentes classes et on avait aussi plusieurs compagnons qui nous venaient en aide durant les combats. Dragon's Dogma 2 reprendra similairement la même recette que le premier mais avec des graphismes, bien sûr, complètement améliorés et du gameplay plus moderne pour ceux qui ne connaissent pas très bien cette franchise. Bien, si je pouvais le résumer, je dirais que c'est un genre de Skyrim mélangé avec du Final Fantasy, donc si vous aimez déjà les deux franchises, vous aimerez définitivement Dragon's Dogma 2. Le jeu sort le 22 mars 2024 sur PS5, les consoles Xbox et PC. En deuxième position, bien c'est un jeu que je souhaite voir en 2024 et que tout le monde qui sont des fans des jeux d'horreur attendent avec impatience et c'est Silent Hill 2 Remake. Depuis 2023, on entend parler de rumeurs constamment. Le jeu était censé sortir en octobre 2023, puis ce n'était pas vrai. Après, il y avait des rumeurs en décembre et nous voilà maintenant arrivés en 2024 et toujours rien. Pourquoi Silent Hill 2 Remake est aussi important comme jeu? Bien déjà, c'est le meilleur de la franchise et c'est un jeu d'horreur classique qui était non seulement en avance sur son temps, mais qui à mon avis a révolutionné pour l'époque les jeux d'horreur. Bien sûr, on connaît maintenant les fameux Resident Evil, les jeux comme Dead Space, mais si Silent Hill avait appartenu à une autre compagnie que Konami, je crois que ça aurait été l'idéal. Malheureusement, Konami a gardé les droits pour le jeu et après le fiasco entre Konami et Hideo Kojima, nul ne sait si la compagnie sera fidèle aux joueurs et surtout aux jeux qui aura marqué le monde des jeux vidéo. Pour ceux qui sont pessimistes comme moi, bien je tente malgré tout de me dire qu'ils ne réussiront pas à gâcher une histoire déjà existante et tout ce qu'ils auront à faire, c'est de répliquer le même gameplay avec des graphismes modernes, donc rien n'est encore perdu. Si jamais Silent Hill 2 Remake sort en 2024, bien le jeu devrait sortir sur PS5, les consoles Xbox et PC. Mon numéro 1 est le jeu que j'attends le plus en 2024 et c'est nul autre que Black Myth Wukong. C'est simple comme choix pour moi. Les graphismes ont l'air complètement dingue, le gameplay se rapproche plus d'un Souls-like que de l'action style hack'n'slash et c'est basé sur une mythologie que je ne connais pas du tout, soit celle de la Chine. Les boss battles ont l'air de venir du même monde que Elden Ring ou de l'univers de From Software et j'adore l'esthétique du jeu en général. Déjà quand le premier trailer fut sorti des développeurs du nom de Game Science, tout le monde a vu le potentiel qu'avait Wukong. Mais ce qui m'a attiré le plus c'était définitivement les phases de combat qui à mon avis vont rendre le jeu complètement unique. Car le jeu semble avoir le même système de combat qu'un Souls-like, mais dans les trailers, le gameplay a l'air beaucoup plus fluide que ceux de l'univers de From Software. Bien que les deux mondes ne sont pas comparables car From Software sont quand même les créateurs des jeux Souls-like, il reste que Wukong a un je ne sais quoi qui m'attire énormément avec le personnage principal du nom de Prédestiné. Les attaques de bâton ont l'air incroyables les combos qu'on peut faire et les pouvoirs qu'on pourra acquérir au fur et à mesure, bien tout ça me rend très très hype. Black Meat Wukong sort le 20 août 2024 sur les consoles PlayStation, les consoles Xbox et sur PC. Et voilà messieurs dames, c'était mon top 10 des jeux que j'attends avec impatience en 2024. Dites-moi en commentaire quel est votre top 10 ou juste le jeu qui vous hype le plus en 2024 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes critiques top 10 et gaming news et je vous souhaite à tous une excellente année 2024 et que cette année soit une année incroyable au niveau du gaming. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace! Peace! Peace!